Bonjour et bienvenue à Numérique, l'émission du numérique à Québec. Et nous sommes justement dans la capitale à l'occasion du WAC. Je suis Marie-Hélène Raymond. Et moi, Volodya Lepron, et nous sommes vos hôtes pour cette émission. Jour 1 du WAC, le Web à Québec. Volodya, j'espère que tu ne souffres pas trop du décalage. Non, ça va. D'attaque, comme on dit. Est-ce que pour votre information, Volodya arrive tout juste de Nantes? Tout à fait, avec une délégation de 60 personnes, 60 Français. Et toute cette délégation est là pour participer au WAC, le Web à Québec. Le Web à Québec est vraiment un incontournable à Québec. Depuis maintenant cinq ans, on réunit des gens de partout. Des développeurs, des concepteurs, des programmeurs, des designers. Ils se réunissent ici pour assister à des conférences d'experts locaux et internationaux. Des experts dont on va avoir la chance, en fait, de leur présence sur ce studio, avec notamment un autre Français, je suis désolé. Jean-Baptiste Souffron, secrétaire général du Conseil national du numérique. Et bien sûr, plein d'autres surprises. Oui, on va parler de numérique, évidemment, de l'histoire du numérique à Québec. Également de logiciels libres. Mais pour tout de suite, on va parler de l'organisation du WAC. C'est vraiment gros. Il y a des gens qui travaillent dans l'ombre des mois à l'avance pour le Web à Québec. Aujourd'hui, on vous présente une capsule sur le bénévolat et la logistique. On commence à préparer le Web à Québec neuf mois avant le début de l'événement. Ça commence par une première mise en place de la programmation. On va aller travailler les noms des conférenciers internationaux qu'on veut faire venir. Et par la suite, on commence déjà à la vente des biens, ce qu'on appelle une vente à l'aveugle. Donc, on dit à personne qui y vient, les gens achètent et nous font confiance. Donc, c'est les premiers instants. Et ensuite, on recrute les bénévoles, les communications s'enclenchent. Et c'est un travail de longue haleine qui mobilise au moins 30 personnes pendant six mois de façon intensée. Dans le comité bénévolat, les tâches qui sont impliquées, on en a plusieurs. La première, c'est d'aller recruter des bénévoles terrain qui vont nous aider pendant les trois jours du Web à Québec. Donc, c'est vraiment d'avoir toute l'équipe consulpée de l'accueil, d'assassurer que les gens ont les lunchs, de faire le vestiaire. Il y a aussi toute l'organisation des horaires de montage et donc, on s'appelle la logistique. Les années 80 et 90 ont contribué à l'émergence du numérique, avec notamment l'arrivée des ordinateurs personnels dans les foyers et surtout l'explosion d'Internet. Nos deux invités d'aujourd'hui sont nés avec cette révolution numérique et ont fortement contribué à l'émergence de communautés technophiles. Je laisse maintenant Marie-Hélène vous les présenter. Alors, je vous présente Karl-Frédéric Decel, président de X-Media et président de Québec numérique, et Nicolas Roberge, président d'Evolia et président du CA de la Vétic. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, bienvenue à Numérique et parlez-moi-en du numérique, la naissance du numérique à Québec. Ça s'y fait comment parce que vous êtes deux précurseurs? Bien, le numérique, ça date d'il y a 1000 ans, je crois, à partir du moment où les gens ont eu des doigts, ils ont pu compter et ils ont pu convertir des choses en numérique. Mais ça date en gros d'il y a 20 ans, je pense, à Québec, le développement concret de ça et la démocratisation de ça. Donc, 20 ans, ça veut dire que le numérique à Québec est né avec la naissance de ton entreprise X-Media, qui a 20 ans cette année. Moi, oui, mais pour Nicolas, ça doit être né à une autre époque, je ne sais pas. Moi, oui, dans l'adolescence. Donc, comme jeune hacker en train de découvrir les babillards électroniques avant Internet et plus tard, l'accès Internet à travers les différents… Les babillards électroniques, tout ça, c'est quoi? Mon doute, tu veux vraiment rentrer dans le monde. Oui, mais en fait, je suis curieuse de savoir la passion qui est née comment pour ça. Les babillards électroniques, c'est vraiment le modèle qui anime maintenant le web. C'est le principe d'appeler un ordinateur qui accueillait d'autres appels. Puis, sur cet ordinateur-là, on était capable de s'envoyer des messages, de se partager des fichiers, etc. Puis, c'est du monde qui avait ça dans leur sous-sol des ordinateurs. Ils offraient ce service-là à toute la ville. C'est comme si tu avais l'Internet dans ton sous-sol, mais que les gens y accédaient un par un. Jamais deux en même temps. Puis, c'est dit combien à peu près? C'était quoi la communauté? À une certaine époque, il devait y avoir 2000 personnes qui arrivent à Québec. OK. Aujourd'hui, on parle de... Bien, aujourd'hui, tout le monde est pas mal sur Internet. C'est ça, exactement. Ça a vraiment pollué vite. Les fournisseurs d'accès ont commencé. Il y avait le premier, c'était LLC. Donc, avec un nom très sérieux, Liberté, Liberté, chérie. Oh bien! Oui. Liberté, c'est fort à Québec. Qui est devenu un clic net. Donc, qui existe toujours, à quoi, oui. Donc, c'est ça. Donc, on voit que ça a débuté là. Puis, l'accès Internet aussi a démarré à l'Université Laval, aussi, dans la région de Québec. On parle des années... Début 90, ça. Début 90, 92. L'Internet, c'est 92, 94, là, les premiers balbutiements. C'est sûr que ça a commencé dans les universités, parce que c'est un réseau universitaire à la base. Mais après ça, les gens se sont connectés dessus. Puis, on était là à ce moment-là. Oui, vous étiez là. Pas nous rajeunis. Est-ce qu'aujourd'hui, vous réalisez que vous avez fait partie d'une petite histoire du numérique à Québec? Bien oui, parce qu'on est encore là. Puis, on se sent un peu vieux par rapport à tout ça. Mais ça donne une belle perspective, parce qu'il y a plein de choses qui existent aujourd'hui, qui existaient déjà. Les réseaux sociaux, tout ça, c'était ça. Les babières électroniques, il y avait pas mal moins de monde, mais toutes les chicanes, on a appris beaucoup de choses dans ces 20 dernières années-là. Puis, c'est ça que nous, je pense qu'on est deux personnes qui aiment apprendre. Puis, le numérique, c'est ça aussi. On a appris beaucoup avec ça. Puis, encore aujourd'hui, tout ce qu'on a appris dans ce temps-là nous sert beaucoup aujourd'hui dans ce qu'on fait. Oui, parce que les mêmes conventions sociales, elles n'ont pas changé. C'est les mêmes concepts, les mêmes rassemblements. Hier, quelqu'un me parlait des « tweet-up », donc des événements qu'on organise sur Twitter. C'est tous des inconnus. On choisit un lieu, on se rassemble, puis on fête, ou en tout cas, du moins, on se rencontre. Et des fois, ça ne marche pas. Effectivement. Mais à l'époque des babillards, au début d'Internet aussi, avant le web, il y avait IRC. IRC, c'est un système de chat mondial, mais les gens aussi se donnaient des rendez-vous. On appelait ça des « get-together », des « GT ». Donc, c'est exactement la même chose. C'est ça, les choses, en fond, n'ont pas changé en soi, c'est les plateformes qui ont évolué. Oui, les plateformes ont évolué, puis ça s'est démocratisé. Il y a beaucoup plus de monde qui ont accès à ça aujourd'hui. Avant Facebook, les réseaux sociaux, ce n'était pas très connu. Facebook a agrandi encore la démocratisation de ça. Les gens y ont accès, puis les gens comprennent ça. Mais il y a les mêmes chicanes qu'il y avait à l'époque, il y a les mêmes problèmes d'identité. Quelle chicanes? Tu parles de chicanes depuis tantôt? Non, non, je ne parle pas de chicanes, pas de fois que j'en parle. Mais je ne sais pas, moi, ça me fait rire parce que les gens émettent des opinions, puis les gens discutent fort. Cette culture-là du partage est là depuis 20 ans, puis on la retrouve encore. On la retrouve dans des événements comme aujourd'hui, puis les rencontres qu'on a. Le numérique, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup le partage. Puis au-delà des chicanes qui arrivent toujours quand on partage des choses, il y a cette notion-là qui est là depuis longtemps, puis qui a évolué. Au-delà de la technologie, puis des trucs qu'on associe généralement au numérique. En terminant, parmi les choses qui ont évolué, justement, qui ont changé, lesquelles vous ont le plus marqué, puis lesquelles vous trouvez que c'était une bonne chose, que c'est devenu de telle façon? Moi, je dirais l'accessibilité. C'est vraiment ça la différence, parce que là, on parle de différents concepts de l'époque. Très difficile à maîtriser. Ça prenait vraiment quelqu'un qui était très hacker, qui avait le désir de débroussailler, tous ces trucs-là. Oui, oui. Moins en moins. On était jeunes et des Yves. J'étais un petit peu moins talentueux à ce niveau-là. Mais bref, c'est ça. Et aujourd'hui, on voit que la multitude d'appareils comme celui que tu as, c'est beaucoup plus facile, finalement, d'adhérer à tout ce courant-là. Donc, on le voit maintenant à ses différents âges aussi. Oui, c'est ça. On le voit ici au WAC. C'est un défi technologique. C'est rendu un défi très humain. Puis, avec les tablettes particulièrement, puis les téléphones, c'est rendu partout. C'est rendu très, très proche des gens aussi. Alors, c'est ça qui a changé dans les dernières années. Pour le mieux. Espérons-le. Pour le mieux. Bien oui, bien j'espère. Merci beaucoup, messieurs. Bon WAC. Merci. Merci. Pour nous, le numérique, c'est tout ce qui représente l'univers, en fait, dans ce qu'on peut retrouver en ligne. Donc, vraiment, autant au niveau du web qu'au niveau des jeux vidéo, autant au niveau des applications mobiles, toutes ces grandes catégories-là vont se regrouper ensemble pour former l'univers du numérique en soi. Chez Cortex, on est effectivement spécialisé dans tout ce qui touche le développement numérique. On est reconnu pour être des techno-créatifs. On est reconnu pour notre versatilité technologique. Notre force, puis notre ambition à être en mesure de résoudre des problématiques chez nos clients à travers la technologie et le numérique en soi. Ce qui me passionne dans le numérique, c'est clairement la possibilité qu'à travers une petite étincelle, à travers une petite idée, on est en mesure d'avoir un impact énorme dans plusieurs types d'industries. On est en mesure d'avoir un impact qui est significatif, puis très important pour beaucoup de gens, et ce, peu importe où ils vont être situés dans le monde. Ah, c'est une belle communauté à Québec. On a un bel écosystème, on a des gens qui veulent changer les choses. Les gens qui sont fiers de leur région, de leur ville, puis qui veulent que cet écosystème-là représente justement notre culture, qui est très, très unique en soi, pour avoir visité quelques endroits assez populaires. À Québec, on est une ville francophone, où l'utilisation de l'anglais est très importante pour être en mesure de s'exporter partout dans le monde, mais on garde cette fierté du français-là. Je pense que ça crée une richesse, autant d'un point de vue d'idéateur que d'un point de vue technologique en soi. Donc, on a vraiment un bel amalgame de connaissances, puis de cultures qui nous permettent d'avoir cet environnement-là qui est hyper riche à Québec. Tout ce que je peux faire pour la communauté, comme entrepreneur, comme propriétaire d'entreprise, puis comme membre à part entière de cette communauté-là, pour nous, c'est très, très… c'est important de pouvoir le faire, de s'impliquer. On le fait à travers divers organismes, on le fait à travers la participation, puis la commandite de différents événements qui visent justement à promouvoir notre communauté, dont le Web à Québec, qui est un magnifique événement qui est hyper rassembleur, puis qui est devenu plus qu'un simple événement régional, mais vraiment un événement qui est international, où c'est un rendez-vous pour tout le monde à Québec, au Québec, puis même à l'international dans la francophonie. Vous avez peut-être déjà entendu parler de financement participatif ou de socio-financement, mais est-ce que vous savez ce que c'est? Volodya est en studio avec un expert en la matière. Et à Québec, j'ai remarqué une plateforme de financement participatif, La Ruche, et j'accueille aujourd'hui Nicolas Bouchard, fondateur de Duproprio et ambassadeur de La Ruche. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que La Ruche? En fait, La Ruche, c'est une plateforme de socio-financement ou de crowdfunding, de financement participatif, dépendamment de ce qu'on préfère comme terme. Ça sert à quoi en fait? Ça sert à des promoteurs d'aller chercher des sous, donc contribution du public, en échange de récompenses. Donc par exemple, quelqu'un veut organiser un spectacle, il n'y a pas le 10 000 $ que ça prend pour l'organiser. Donc il va préparer une vidéo, il va venir nous la présenter lors d'une cellule où il y a d'autres ambassadeurs qui, comme moi, vont dire, bien ton vidéo, ta vidéo, on la comprend, on comprend ton modèle. Oui, go, on peut embarquer le projet sur La Ruche. Donc finalement, ce n'est pas du tout en lien avec Le Miel? Non, ce n'est pas du tout en lien avec Le Miel. Pourquoi La Ruche? La ruche, les abeilles qui travaillent, les alvéoles, les alvéoles qui représentent des secteurs de Québec peuvent représenter des projets aussi. Les abeilles qui travaillent tout le temps, écoute, je ne sais pas, c'est une bonne colle. Tu peux laisser aller ton imagination. Et finalement, la typologie aujourd'hui de projets que vous avez sur cette plateforme, et combien de projets ça représente en fait? Donc des projets, il y en a eu 400 de présentés au comité jusqu'à maintenant. Il y en a une centaine qui sont allés en ligne. Certains projets ont été retardés, certains projets ont été abandonnés. Donc une centaine qui ont été en ligne, il y a à peu près 400 000 de financement qui a fonctionné, que les gens ont été capables d'aller chercher sur des projets qui varient entre 500 et 60 000 $. Principalement, je dirais que c'est des projets autour de 10 000 $ la moyenne. Donc un taux de réussite d'à peu près 60 % des projets. Il y a eu 6 500 contributeurs, donc des gens qui sont allés mettre 5 $, 20 $, 100 $, 1000 $ même sur certains projets auxquels ils croyaient. Et donc il y a du monde quand même qui contribue à ces projets-là. Absolument. Quels sont les porteurs? Quelle est la typologie finalement de porteurs de projets? Est-ce que n'importe qui peut y aller ou c'est dédié à certains publics? En fait, on a des projets sociaux, projets culturels, projets entrepreneuriaux. Le concept de La Ruche, c'est en autant que ça laisse une empreinte sur la ville de Québec, sur la grande région de Québec, disons. Donc de Portneuf à Charlevoix, de Lévis à Québec. Mais il y a toutes sortes de projets. Puis on en voit de plus en plus, la qualité augmente aussi au fur et à mesure où la crédibilité de la plateforme augmente. Donc finalement, toute personne qui souhaite en fait contribuer à la ville de Québec peut postuler et envoyer son projet et faire réaliser une campagne de financement participatif. Exactement. Puis le concept est simple, si le projet est porteur, si le projet est crédible, si le projet répond à un besoin, bien, le promoteur atteignera son 100 % de funding, finalement, de financement. Si le projet ne répond pas à un besoin puis est moins apprécié des gens, bien, à ce moment-là, probablement que ça ne fonctionnera pas. Donc c'est le grand public, finalement, qui décide du succès. Évidemment, le promoteur doit aussi s'assurer de faire un bon marketing de son projet via ses réseaux, réseaux sociaux et ses contacts. Mais au final, c'est le grand public qui décide. Où est-ce qu'on vous trouve pour pouvoir lancer ça? laruchequebec.com, tout simplement. Donc il y a une quantité de projets qui sont en ligne actuellement, une quantité de projets qui sont échus, donc qui ont réussi ou qui ont échoué, mais à ce moment-là, qui sont des bons modèles pour des gens qui voudraient postuler pour leur projet. Exactement. Très bon point. Merci beaucoup, Nicolas. Ça fait grand plaisir. Voilà ce que c'est que le financement participatif et vous êtes les premiers à pouvoir réaliser vos propres projets et lancer votre projet sur la ruche. Merci. Le Web à Québec accueille plusieurs conférenciers internationaux. Volodya est en studio avec l'un d'entre eux, Jean-Baptiste Souffron, qui est secrétaire général du Conseil national du numérique. Bonjour, M. Souffron, et bienvenue à Québec. Et bienvenue dans le cadre surtout du Web à Québec. Marie-Hélène vous a présenté, vous étiez secrétaire générale du Conseil national du numérique. En quelques mots, le Conseil national du numérique, sa position privé-public et sa position de l'État surtout. Non, mais c'est quelque chose d'important parce que pendant longtemps, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de interface entre le public et... Pas forcément le privé au sens traditionnellement, mais disons la communauté numérique. Et il a fallu créer quelque chose où les gens puissent se retrouver et apprendre à parler le langage de l'un et le langage de l'autre. Donc le Conseil national du numérique a été créé pour faire ça, avec 30 membres, dont certains qui sont tous multiples. Certains sont issus du monde de l'entreprise, d'autres de la société civile, certains sont des chercheurs. Ils sont paritaires, il y a 15 hommes et 15 femmes, ce qui n'est pas si courant en France. Ici à Québec, ils sont... Enfin, c'est assez exceptionnel à quel point ils ont réussi à créer une société paritaire. Mais en France, ce n'est pas si courant et surtout pas dans le numérique. Et puis, le Conseil, en fait, c'est très simple, c'est une instance très modeste, mais à qui on pose des questions. Ou qui décide de donner un avis ou d'écrire un rapport sur tel ou tel sujet. Et ça peut être tel ministre qui a envie de savoir comment axer sa stratégie sur tel point. Ça peut être le Conseil qui décide que tel ou tel sujet, l'éducation, est un sujet important et qu'il faut y consacrer un peu de temps. Et donc, ça ne fonctionne que de cette façon-là. Et puis ensuite, ça débouche sur des choses finalement assez basiques, des avis, des rapports, des décisions. Sauf que ce dont on se rend compte avec le temps, c'est que ces choses-là, les gens les lisent et que ça les inspire. Ça permet de changer un petit peu les propositions qu'on peut faire. Un exemple concret là-dessus, justement ? Par exemple, un exemple très concret, c'est le rapport qui avait été rendu par le Conseil sur le traité transatlantique. Il y a un traité transatlantique qui est en négociation depuis quelques années. Tout le monde se posait un peu deux questions, en fait. Savoir, est-ce qu'il y a du numérique dans ce traité ? Ce qui n'était pas évident. Et deuxièmement, est-ce que la négociation de ce traité, est-ce qu'il faut signer comme ça ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose entier ? Et en fait, très rapidement, tout le monde s'est rendu compte que non seulement il y avait du numérique, mais qu'en plus, le problème sur le traité transatlantique, c'est que vous ne savez pas comment vous allez devoir gérer le numérique dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Par exemple, sur les données, on ne sait pas ce que ce sera les données dans 15 ans. On ne sait pas qui possèdera nos données de santé ou qui possèderont nos données de transport. Est-ce qu'il faudra avoir des règles spéciales ? Peut-être que, par exemple, comme sur le droit à l'oubli qui a été mis en place il y a quelques mois, peut-être qu'on va devoir imaginer un droit d'accès aux données de santé pour permettre à l'État d'améliorer la politique publique de santé ou à votre médecin de savoir exactement comment vous avez fonctionné sur les forums de santé, etc. Le tout, en plus, en apprenant à le faire tout en respectant la vie privée des citoyens. Mais ça, on ne sait pas ce qu'il faudra faire autour de ça dans 5 à 10 ans. On peut s'en douter, mais on ne sait pas. Du coup, commencer maintenant à signer un traité qui cranterait ces choses-là, qui les stabiliserait trop, ça risquerait d'être un problème. Du coup, le conseil a dit « attention, il faut prendre un peu de temps ». Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc finalement, vous êtes une vraie interface publique-privée et grand public aussi également. Et vous êtes cet observatoire, ce conseil qui permet derrière aussi de mettre en place une législation ou en tout cas des projets. C'est quelque chose de très modeste. Il s'agit juste de poser une stratégie. Après, elle peut être juste, il peut y avoir des adaptations à faire, on peut se tromper sur certains points. Mais c'est tout. Mais en même temps, c'est important et c'est quelque chose qui jusqu'à présent n'existait pas trop. Et du coup, ça se traduit dans des textes de loi, on va écrire les choses différemment, ça se traduit dans des projets d'action aussi, ou même dans des actions privées. Il n'y a pas forcément besoin d'aller… Ce n'est pas forcément des conseils qui s'adressent nécessairement au pouvoir public parfois. C'est aussi des conseils que les membres du conseil s'adressent à eux-mêmes. Voilà. Et du coup, cette position un peu d'interface, ça vous donne peut-être une vision, un regard, même à titre personnel, sur ce que doit être le numérique ou en tout cas une tendance que doit être le numérique dans les cinq prochaines années ? À titre personnel, en fait, si on regarde aujourd'hui le numérique, quelque part, San Francisco, on commence à avoir des gros parallèles finalement entre San Francisco et Los Angeles presque. De certaine manière, vous avez des majors qui sont les géants du web, vous avez des petites boîtes indépendantes qui les challengent, qui essaient de faire aussi bien qu'elles, vous avez une volonté globale d'imposer un système général partout dans le monde. Puis, comme dans le cinéma, vous avez le cinéma français qui se tient bien, vous avez le numérique coréen qui se tient bien et qui se défend, qui exprime sa spécificité régionale et qui n'est pas du tout à plaindre en aucune mesure. Et donc, du coup, ce qui risque de se passer dans les années à venir, c'est cette espèce d'harmonisation entre... Entre les différents marchés. Oui, entre les différents marchés, mais surtout, il y a des gens qui parlent des internets maintenant, avec un S à Internet. C'est assez amusant de le penser comme ça, qu'on est, c'est vrai, un grand modèle général pour toute la Terre et puis, en même temps, des internets locaux qui ne soient absolument pas moins puissants, ce n'est pas ça, mais qui aient une spécificité un peu propre, qui soit sur des sujets peut-être un petit peu différents. Si vous regardez aujourd'hui, il y a vraiment une logique différente entre le marché américain du numérique et le marché européen du numérique. Ce ne sont pas du tout les mêmes entreprises, ce ne sont pas du tout les mêmes champs sur lesquels il veut s'exprimer. Alors, il y a des envies quand même de rattraper parce que, évidemment, il y a peut-être un déficit de très grosses entreprises du numérique en Europe, mais pas sur tout. Si vous regardez dans la musique, ce n'est pas le cas. Potify et Deezer sont des entreprises européennes. Cette vision, parce qu'on a quand même peu de temps et malheureusement, on va devoir raconter, mais il est vrai qu'il y a un vrai regard, finalement, une vraie vision sur le numérique mondial, une harmonisation, comme vous avez dit. Donc, peut-être que sur le Québec et notamment la France, on aura l'occasion de voir des projets communs ou en tout cas, un vrai croisement entre les frontières. Moi, il y a un truc qui m'a impressionné, c'est que là, à l'occasion de ce web à Québec, l'Office franco-québécois pour la jeunesse a fait venir 60 jeunes. Tout à fait. Et ça commence par là. Si vous voulez, on se rend compte, en fait, dans la Silicon Valley, plus de la moitié des entreprises ont été créées par des étrangers, par des gens qui voyagent, qui changent de pays, qui vont voir comment ça se passe ailleurs, qui créent un projet. C'est le croisement des cultures, finalement, qui fait les usages et qui permet d'imaginer des nouvelles apps, des nouveaux sites web, des nouvelles technologies. Et donc, ce genre de voyage, moi, déjà, pour moi, le fait de faire venir comme ça des jeunes qui vont d'un pays à l'autre, entre la France et le Québec, ça commence comme ça. Comme vous l'avez compris, il faut voyager, il faut découvrir et rencontrer pour être créatif. En tout cas, c'est une des pistes. Donc, voilà, on vous laisse sur ces quelques mots. Merci beaucoup, M. Sefron. Merci à vous. Et à très bientôt. L'univers du numérique, je pense que moi, je suis né avec ça. Je suis né très, très jeune. J'ai commencé peut-être à développer à 12 ans. Donc, c'est pratiquement tout ce qu'on connaît dans ma génération. Donc, le numérique, pour moi, c'est, oui, c'est l'Internet. C'est l'Internet des objets. C'est la connectivité. C'est vraiment la communication qui a été facilitée. Donc, pour moi, le numérique, c'est probablement ce qui est l'avenir, ce qui est en train de révolutionner le monde, autant d'un point de vue politique que d'un point de vue de l'enseignement que d'un point de vue des entreprises. La communauté numérique à Québec est très différente de Montréal. C'est un peu moins des startups. C'est beaucoup des entreprises qui sont en train de se développer. C'est intéressant de voir la communauté numérique de Québec, entre autres avec le WAC. Il n'y a pas d'événement pratiquement comme ça à travers le Québec. C'est une communauté qui se tient, que ce soit avec Québec numérique, que ce soit avec Action TI, donc les différents regroupements dans le numérique. Mais je pense qu'il y a beaucoup à faire encore au niveau de Québec. C'est beaucoup de jeux vidéo qui prenait de la place. On voit de plus en plus différents secteurs qui commencent à se développer. Donc, je pense que Québec a une belle place à prendre au niveau du numérique. Connect & Go, c'est une entreprise qui a développé une technologie dans le domaine des puces RFID, donc des puces intelligentes. Donc, différentes places où peut-être que Connect & Go a été vu, qu'on parle de Hashiaga, où il y a 120 000 personnes qui portent un bracelet dans lequel il y a une puce. Ça lui permet entre autres de contrôler les accès. Ça lui permet de faire des likes, donc uniquement en scannant leur bracelet, de dire à leurs amis qu'ils sont où, de se faire prendre en photo et même de payer. Donc, c'est une technologie qui est utilisée au WAC en ce moment. Toutes les personnes qui ont une badge ont une puce en arrière de cette badge-là. Et ça permet aux administrateurs du WAC de voir le déplacement des gens, où les foules sont allées, qu'est-ce qu'ils ont regardé comme conférence en fonction de son qui. Donc, on est vraiment une compagnie qui travaille beaucoup dans l'événementiel, en grande majorité à l'international. Qu'est-ce que le logiciel libre? Quelle est la différence entre un logiciel libre et un logiciel que l'on dit propriétaire? Le service, la gratuité. Marie-Hélène reçoit aujourd'hui deux experts qui vont pouvoir nous en dire plus sur ce sujet. Marie-Hélène? Merci, Volodya. En effet, je suis avec deux spécialistes du libre. Jean-François Rousseau, président de CS2L et de l'Ibeo, et Cyril Béraud, président de Savoir-faire Linux. Vous êtes spécialiste du libre, mais le libre, c'est quoi? Grande question. Bien, le libre, finalement, c'est des logiciels qui sont développés par des communautés sur Internet. Donc, ils n'appartiennent pas à une seule entreprise ou à une seule entité. On s'est développé par plusieurs personnes, ce qui donne plusieurs caractéristiques intéressantes. Donc, souvent, on parle des quatre libertés du libre. Donc, on va s'assurer qu'on a le droit d'utiliser le logiciel, le droit de l'étudier, le droit de le modifier, autant qu'on veut, et aussi longtemps qu'on veut dans le futur. Est-ce que c'est dangereux? Je vais, j'aimerais compléter ce que vient de dire Jean-François, parce que c'est très important. C'est une des facettes du logiciel libre. Mais d'un point de vue business, et pour nos clients, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un cadre juridique qui organise un marché libre et concurrentiel. C'est-à-dire qu'on est tous en compétition. On sort d'une situation où les entreprises étaient sur des situations de monopole, avaient un produit, puis captaient, puis il y avait un effet comme ça de création de monopole très, très rapidement. L'industrie, depuis 15 ans, a complètement changé ce nouveau modèle d'affaires. Et maintenant, on arrive en compétition. On est libre et concurrentiel. Tout le monde a le code. Quand on vend un logiciel, on donne le code avec et les organismes vont pouvoir, après, le manipuler, etc. Les réductions de coûts qu'on observe sur les projets faits en logiciel libre sont liées à ça. C'est que maintenant, on n'impose pas les prix à nos clients. C'est maintenant, les clients choisissent des fournisseurs en fonction de l'excellence, de leur spécialité. Et c'est là la grande révolution auquel on assiste dans l'économie du logiciel en général. Le logiciel libre, c'est maintenant la norme dans l'industrie du logiciel. Que ce soit dans le secteur industriel, les applications de gestion, le web et l'internet, historiquement, ça l'a toujours été. Mais on peut dire que ce modèle de fonctionnement s'est répandu maintenant de manière générale dans toutes les sphères verticales de l'informatique. Pourquoi donc il y a des entreprises qui sont encore plus confortables avec les logiciels propriétaires? Ah, c'est des questions… Méconnaissantes? Ces entreprises n'existeront plus dans 10 ans. Ah oui, pour vrai? Oui, c'est des problèmes. Actuellement, il y a un grand changement qui est en train de se faire. Oui, parce qu'on arrive à des réductions de coût de 100, 200, 300 %. Quand même? Donc, on est quand même… Oui. Puis surtout, on réussit à atteindre des performances. C'est-à-dire que vu qu'on peut personnaliser les applications, les entreprises sont beaucoup plus performantes. Donc, tu sais, si ton compétition est sur le logiciel libre et toi, sur le logiciel propriétaire, tu es désavantagé présentement. Donc, c'est un incontournable. C'est surtout des faits historiques pourquoi les entreprises utilisent encore beaucoup de logiciels propriétaires. Ce que vient de dire, Jean-François, est très important. Effectivement, les systèmes d'information des entreprises sont devenus beaucoup plus intégrés, changent beaucoup, agiles, ne sont pas figés. Et notamment, et là, j'aimerais compléter ce que tu viens de dire, Jean-François, la grande question maintenant, c'est la sécurité des systèmes d'information. Dans les logiciels propriétaires, on n'a pas le code, donc on ne sait pas ce qui se passe. On est dans la presse no-down. Maintenant, on sait que toutes ces entreprises, ces multinationales, il y a des portes dérobées dans les logiciels propriétaires qui fait que, en fait, nos données ne sont pas protégées. Avec le logiciel libre, vous savez, toutes les transactions bancaires sont faites sur des algorithmes ouverts et libres. Et c'est ça qui garantit la sécurité, c'est que les plus grands spécialistes du monde peuvent vérifier que c'est véritablement sécure. Et donc, maintenant, la sécurité est au cœur des systèmes, enfin, une des problématiques centrales des systèmes d'information moderne, c'est la sécurité. Et les seuls, les logiciels libres permettent d'avoir une gestion du risque efficace. Alors que dans le propriété, on ne peut pas la faire. C'est surprenant, on pourrait penser le contraire. Oui, on ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte, on ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte, on ne sait pas ce qu'elle fait. Et maintenant, c'est officiel, les multinationales le disent, oui, quand la NSA nous demande, quand un juge nous donne un mandat, on va donner toutes les informations. Et là, maintenant, il y a des problèmes, vous savez, d'espionnage industriel, pour l'État, c'est toutes les données privées, intimes des Québécois qui sont stockées dans les bases de données de l'État. Il s'agit de les protéger, donc c'est un des gros enjeux. C'est pour ça qu'on assiste dans le monde et au Québec aussi à un vaste mouvement vers le logiciel libre. Avez-vous des exemples de logiciels libres? Je te laisse, je n'en peux pas se voir. Il y en a des milliers, donc des milliers de logiciels libres. Mais que M. et Mme Tout-le-Monde… Souvent, bon, mettons, il y a des systèmes d'exploitation comme Linux, souvent les gens vont avoir utilisé Firefox, qui est un navigateur qui est un logiciel libre. Souvent, les gens vont avoir utilisé LibreOffice, par exemple. Mais ça, c'est seulement la pointe de l'iceberg qui voit. Il y en a des millions et des millions de logiciels libres sur Internet parce qu'il y a des milliers de communautés qui développent au fur et à mesure des nouveaux logiciels, au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux besoins qui apparaissent. Et ce qui est un petit peu magique avec le logiciel libre, c'est qu'il n'y a pas un logiciel qui est développé pour le fun. Souvent, c'est développé parce qu'il y a vraiment un vrai besoin. Un diamant. C'est toujours collé sur un vrai besoin d'un utilisateur. Oui, alors on peut citer à chaque fois que quelqu'un va sur le web, il a 90 % de chances d'utiliser du logiciel libre sans même qu'il le sache. Au niveau des grandes applications d'entreprises, Jean-François, tu le sais, Odoo, un système de gestion intégré pour les entreprises, qui permettent à une entreprise gratuitement d'aller chercher un système comptable, un système de gestion de la production. Et puis une fois qu'il est installé, il va faire appel au marché. Et là, de nombreuses entreprises peuvent le servir sur la même technologie. Et ce n'est pas une seule entreprise qui va être capable de le servir. Est-ce que les entreprises se parlent entre elles aussi quand elles utilisent le même logiciel libre? Oui, il y a des communautés qui se créent sur Internet, des communautés d'utilisateurs, des communautés de développeurs, même des communautés, nous-mêmes, nous sommes compétiteurs sur le marché, mais sur Internet, par contre, nos équipes collaborent ensemble, participent à des projets et il faut faire plein de l'autre. C'est la philosophie du web, tu sais. Oui, exactement. Et c'est cette philosophie du web qui fait qu'on mutualise les coûts. Donc, si quelqu'un développe une nouvelle fonctionnalité, tout le monde y a accès automatiquement. Si quelqu'un patch un problème de sécurité, tout le monde y a accès automatiquement. Donc, c'est ça qui fait que ça fait diminuer les coûts. C'est ces communautés-là qui servent à diminuer les coûts pour l'échelle libre. Donc, adaptable, adapté, puis diminution de coûts, je pense que toutes les entreprises auront compris que c'est deux avantages qu'on ne peut pas négliger. Incontournable. C'est ça. Merci. Comme je pourrais redire, c'est un incontournable. C'est-à-dire que si vos compétiteurs se mettent à faire ça, ils ont un avantage sur vous. Il faut que vous y pensiez dès maintenant. Merci, Maitre. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Bon WAC. Merci, Marie-Denne. Merci. Et pour terminer cette première émission en beauté, Valodia et moi, on vous a préparé une petite liste de faits étonnants sur Internet d'hier à aujourd'hui. Et notamment les 3 W des sites Internet, qui signifient World Wide Web, la vaste toile du monde. C'est pas si vaste en 1983. Je te dirais, en juin, il y avait seulement 130 sites Web. Mais aujourd'hui, février 2015, on parle de plus de 180 millions de sites actifs. Et on dit, malheureusement, en 1993, il y avait aussi peu de personnes qui avaient accès à Internet. Seulement 0,3 % de la population. Et aujourd'hui, c'est plus de 40 % qui ont accès à Internet, soit 3 milliards d'individus. C'est Mosaïque qui a été le premier navigateur le plus populaire. En 2002, Internet Explorer. Et aujourd'hui, c'est Chrome. Chrome, Google. Et Google qui est le site aujourd'hui le plus visité dans le monde, notamment au Canada et aux États-Unis. Et en Chine et en Russie, c'est notamment l'inverse, avec Yandex et Baidu. Et chaque minute, c'est 4 millions de recherches Google qui sont effectuées et 204 millions de courriels qui sont envoyés. C'est quoi un courriel? Des mails. Des mails. C'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à l'avoir réalisé. Lors des deux prochaines émissions de cette série de trois, on va évidemment encore parler du WAC, du Web à Québec. On est ici, on y reste. Bijoux connectés, également médias sociaux et des projets numériques à venir à Québec. Et les relations internationales, notamment avec la France, et toutes les communautés numériques qui seront présentes sur le WAC. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le numérique à Québec, consultez québecnumérique.com. À la prochaine! À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada